Une page de son histoire avec les débuts de désengagement de troupes françaises. On est dans le cadre d'un désengagement qui est négocié. On a le même objectif qui est que les forces françaises soient sorties du Niger pour le 31 décembre et que ce désengagement se passe de manière coordonnée. C'est le cas, comme vous pouvez le constater. En sécurité, c'est également le cas et en bon ordre. A noter aussi qu'en plus du départ par voie terrestre, l'aéroport international d'Orient-Mada français au nombre de 97... Ce jour, jeudi 19 octobre 2023, Aux environs de 3 heures du matin, le président de Jigou Mohamed Bazou, accompagné de sa famille, ses deux guisillers et deux éléments de sécurité, a tenté de s'évader de son lieu de détention. Cette tentative qui a échoué, déboulerait d'un plan conçu comme suit. Phase 1 Évasion vers un premier point de récupération aux abords du palais présidentiel pour les attendre un véhicule banalisé. Phase 2 Ce véhicule devrait les conduire à une planque au quartier Changare, à la périphérie nord de la ville de Niame. Phase 3 À partir de cette planque, un déplacement serait prévu vers deux hélicoptères appartenant à une puissance étrangère censée les infiltrer à Bermikemi, au Nigeria. Ce qui a pris de la consistance ces dernières années, depuis dix ans, les choses ont beaucoup évolué et il y a une accélération particulière ces dernières années. C'est parti C'est parti